Supposons maintenant qu'on essaie de faire un tronçonnage de cette pièce-là, ici. Il faut déjà faire le parcours d'outils pour le diamètre extérieur. Donc, mettons, dans les Toothpads rough, là, on ne s'attardera pas sur les paramètres de coupe, mais juste sur le parcours. Donc, on choisit le premier élément de la chaîne, le deuxième élément de la chaîne. C'est parfait, on prend cet outil-là à peu près, puis on garde tous les paramètres par défaut en fonction. Là, on a fait la partie l'ébauche. Maintenant, on peut faire la même chose, mais pour la finition. Donc, c'est ici, finition. Ah oui, je passe par le raccourci du bouton de droit de la souris, mais vous pourriez aussi aller dans la turning, puis avoir les mêmes accès ici. Fait que mettons qu'on pourrait finir là. Là, on peut choisir encore le même parcours d'outils, ou simplement dire dernier, last. Fait que là, il va choisir le même parcours d'outils qu'on vient juste d'utiliser. Puis, par exemple, on peut prendre l'outil ici pour la finition. En gardant les paramètres par défaut en fonction. Maintenant, si on veut faire le tronçonnage, qui est le cutoff, on peut venir par ici pour le faire. Oups, j'ai passé, il est ici. Cutoff. Puis là, ce qu'on nous demande, pour regarder ici dans la boîte du haut, c'est marqué ici. C'est là que c'est né le point du cutoff, la limite du cutoff. Fait que ce qu'il faut choisir, c'est le point ici le plus haut dans la pièce. Donc, si on choisit ça ici, là, maintenant, on a accès à nos outils. Donc, par exemple, on prend cet outil-là, puis on prend les cutoff parameters par défaut pour tout de suite. Fait que si on fait ça, ça nous donne le cutoff. Fait que voyez-vous, si, mettons, je fais, je choisis tout ça ici, puis je fais le backplot, comme ça ici. Puis, je demande, comme ça ici. Puis là, mettons, on fait le faisage, on fait la finition. Ça, c'est l'ébauche, la finition, ici. Là, vous voyez, quand il va faire le tronçonnage, il va venir ici. Puis voyez-vous, il vient tronçonner à partir du brut. C'est peut-être pas ce qu'on souhaite, mais ça, c'est ce que ça va faire, si on le laisse comme ça. Puis même, on voit qu'il y a une petite partie ici qui n'est pas tout à fait usinée, là. Fait que c'est pas idéal. Mais ça, c'est ça, on prend tous les éléments par défaut. C'est ce que ça va faire. Donc, si on veut, si on veut qu'on usine, si on veut usiner un peu plus loin que la partie de la pièce comme telle, justement pour que la partie de tronçonnage se fasse dans une section usinée, on peut aller dans les paramètres de contournage extérieur ou de diamètre extérieur. Puis tout ce qu'il faut aller, c'est dans les paramètres ici. On va cliquer « Lead in, Lead out », si on ne le voit pas. S'il n'est pas si gris, on pèse dessus pour l'afficher. Puis ici, dans « Lead out », on peut cliquer sur « Extend la course ». Fait que là, on peut dire soit « Shorten », c'est un raccourci, mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut usiner plus loin. Sachant qu'à notre outil de tronçonnage de 125 millièmes, on peut dire, bien nous, on va étendre, par exemple, 140 millièmes. Donc, il va finir sa course 140 millièmes plus loin que la partie ici de la pièce. Donc, voyez-vous, ici, il va être à 140 millièmes. On fait ça. Puis, voyez-vous, là, il va usiner un peu plus loin. Fait que ça, c'est parfait. Puis là, on peut faire la même chose pour la finition. On va dans les paramètres. C'est le même principe. On va dans « Finish Parameter », « Lead in, Lead out ». On va dans « Lead out », puis on dit « Extend là de… » On peut laisser, on avait mis 140 tantôt. On peut mettre 135 juste pour être certain que l'outil de finition ne vienne pas usiner une partie brute, mettons. Fait que ça, on le laisse comme ça. Là, voyez-vous, on vient un petit peu plus loin, puis on va venir couper ici. Donc, si on fait la simulation, on va juste resetter les géométries. Si on fait la simulation ici, ça, c'est l'ébauche, la finition. Puis là, vous allez voir, voyez-vous, on était plus loin que tantôt. Fait que là, quand on vient couper, on vient couper dans une partie qui n'est pas rough, en fait. Donc, c'est plus facile pour l'outil de tronçonnage de bien réaliser la fonction. Maintenant, si vous ne voulez pas tronçonner, si vous voulez ajouter un rayon ou un chanfrein ou un congé à votre section ici avant de tronçonner, bien, c'est possible de le faire. Je vais enlever la commande « Cut Off ». On va en faire une nouvelle. Pour clarifier le dessin, moi, juste effacer les « Tool Path ». Ici, comme ça, ça va juste plus être plus clair pour le dessin. Maintenant, si on veut faire un « Cut Off », vous vous rappelez tantôt, on faisait un « Cut Off », il fallait cliquer sur le point le plus haut ici pour le sélectionner. Là, si on en fait avec un rayon, bien, ce coin-là serait plus disponible, mais il faut quand même cliquer sur ce point-là. Donc, on peut faire, on peut mettre un point ici. Je vais le faire dans deux secondes pourquoi on le fait. Puis là, si, mettons, on veut créer un rayon. Mettons qu'on va dans un rayon, c'est un filet. Vous avez l'option de l'avoir un filet normal. Inverse, vous voyez la forme du filet que ça fait. « Circles » a fait un cercle complet. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est cette forme-là. Disons qu'on veut garder 50 millième de rayon de filet. Il faut juste choisir les deux entités qui vont créer le filet. On dit « OK ». Voyez-vous, ça, ça fait le filet. Quand va venir le temps de choisir le point pour faire le « Cut Off », c'est ce point-là qu'il faut choisir. Il ne faut pas choisir ni lui, ni lui. C'est pour ça qu'il fallait créer. En ayant un point comme ça, c'est suffisant. Mais si, pour une raison X, vous aimeriez faire une ligne et la présenter comme il faut, vous pourriez faire une ligne, mettons, de ce point-là à ce point-là, puis de ce point-là à ce point-là, pour créer une ligne. Puis vous pourriez dire que ces lignes-là, je les veux pointillées. Vous les sélectionnez. Vous appuyez sur le piton de droite. Puis ici, vous avez l'option de choisir les lignes. Puis vous dites « Moi, j'aimerais ça avoir une ligne pointillée, par exemple. » C'est une façon de le faire. Fait que si vous avez mis cette représentation graphique-là, c'est possible de le faire. Je vais juste enlever. Je vais les enlever pour la vidéo. Comme ça. Fait qu'un coup qu'on a trouvé ce point-là, on peut aller dans « Cut-off », ici. Dans « Late », « Cut-off ». Il faut faire une distinction entre « Cut-off » et « Groove ». Ça se ressemble un peu, mais « Cut-off », c'est vraiment quand on coupe la pièce barre en barre. Puis « Groove », c'est une rainurage. Fait qu'on peut avoir des rainures de forme spéciale, mais ce n'est pas barre en barre pour faire tomber la pièce. Donc, on va vraiment dans « Cut-off ». Puis là, voyez-vous, c'est la même chose. Sélectionnez le « Cut-off » « Bound-Brewpoint », mais c'est ce point-là ici qu'on choisit. Puis là, avec ça, on peut choisir l'outil. Donc, on prend cet outil-là, le 125 millièmes de PSR, mettons. Puis là, c'est ici qu'on va demander de faire un rayon. Fait que si on vient ici et qu'on dit un rayon de 50 millièmes, comme ça, puis on fait dire « OK ». Puis là, il dit qu'il y a une collision. Souvent, la collision, c'est parce que, voyez-vous, c'est une collision avec le stock. C'est parce que normalement, quand on usine, le stock est déjà enlevé. Mais là, si on a recommencé juste ici à simuler, bien, probablement qu'il ne sait pas où le stock. Fait qu'on pourrait juste faire un petit « Rewind ». Tout simulé comme ça. Puis là, si on fait une simulation, on a comme tout enlevé les erreurs. C'est comme si on avait simulé l'usinage, en fait. Puis là, si on fait un usinage comme ça, vous allez voir que ça fonctionne. Fait qu'on passe en usine tout ça, tout ça. Puis là, on est rendu au cutoff. Puis là, voyez-vous, si on y va étape par étape, il va venir le faire comme ça. Fait qu'il n'y a pas de collision. Tout fonctionne bien. Par contre, quand on le fait, vous allez voir que quand on fait ça comme ça, il fait son rayon. Mais l'outil vient usiner en Z quand elle se déplace dans selon l'axe des Z aussi. Ça, ce n'est pas idéal qu'un outil à tronçonner fasse ça. Ce n'est pas un outil multidirectionnel qu'on a. Donc, ce n'est pas idéal qu'il usine dans le sens de l'axe des Z. C'est un peu dur pour la plaquette. Ça peut la faire vibrer ou casser. Ce qu'on aimerait faire, au lieu d'usiner dans du matériel nouveau pour le faire, on pourrait déjà faire un pré-usinage ici pour libérer de l'espace. Vous allez voir dans deux secondes comment ça fonctionne. Si c'est ce qu'on souhaite faire, on peut retourner dans le paramètre. Puis, dans le cut-off paramètre, on peut marquer Clearance Cut. Le Clearance Cut, si on le cache, on voit que l'option est de bien disponible. Puis, ce que ça fait quand on clique dessus, ils disent, en premier, c'est l'Entry Amount. Ça, c'est la distance qu'on a entre la surface de l'usinage puis le rayon ou le chanfrein qu'on va faire. Fait que, mettons qu'on met 200 millièmes juste pour être certain qu'on libère la pièce comme il faut. Le X-Increment, ça, c'est la distance que tu veux entre la fin de ton rayon puis l'usinage supplémentaire que tu veux faire. Fait que, si on met 0, par exemple, si on mettait 0, bien, il va usiner jusqu'à la fin du rayon. Puis, on va voir c'est quoi l'impact de ces paramètres-là dans la simulation. Quand vous faites Z-Increment, bien, le Z, c'est la distance que vous laissez en sur-réparceur à la fin quand vous allez venir usiner au complet. Fait que, ce qu'on va faire, c'est juste usiner une petite partie comme ça pour libérer cette partie-là lors de l'usinage. Puis, ensuite, on vient couper au complet. Fait que, disons qu'on laisse 30 millièmes pour l'ébauche. Vous allez voir l'impact. Fait que, si on fait OK, puis on peut aller dans le mode de Verify. Fait que, quand on fait ça ici, on va recommencer au complet. Ah, bien, là, c'est juste cette section-là que je demande de vérifier. Fait que, vous allez voir qu'il fait une première section. Il vient déjà couper, libérer l'usinage pour la section suivante. Là, vous allez voir, il va venir comme faire le rayon ici. Mais, il n'y aura pas à tout couper ça. Fait que, ça va faire moins d'efforts sur la plaquette. Fait que, quand on le coupe de même, voyez-vous, il y avait déjà une partie d'usiné. Cette partie-là était déjà usinée. Fait que, ça n'a pas été compliqué pour l'outil. Il y avait moins de force en Z sur l'outil. Fait que, ça, c'est une façon de le faire. Puis là, bien, il laisse, il va laisser un petit 30 millièmes. Puis, quand on vient usiner au complet, à la fin, bien, là, on vient finir l'usinage. Fait que, en le faisant comme ça, il a laissé un 30 millièmes de jeu. Puis, tout se fait usiner ici, après. Si on avait voulu, on peut juste montrer l'impact des modifications, Clearance. On aurait pu, mettons, mettre un, on va exagérer, mettons, 100 millièmes de Clearance. C'est beaucoup trop, mais on va voir l'impact que ça fait. Fait que, quand on fait la simulation encore, là, il va déjà, il fait 100 millièmes plus bas que la fin du rayon. Fait que, imaginez que le rayon finit ici, il fait 100 millièmes de plus. Là, il se retire, puis il va venir faire le rayon, comme ça. Mais, voyez-vous, on a encore le dégagement qui est souhaitable. Ils usinent ça ici. Mais, voyez-vous, là, il a laissé, comme, beaucoup d'espace. Ça, c'est le 30 millièmes qu'on a laissé, mais il a laissé 100 millièmes de plus en plus. Fait que ça, on voit bien le 30 millièmes de surépasseur qu'on a laissé. Puis, il va descendre plus creux pour finir le cutoff. Fait que, si on regarde le cutoff total, là, il va venir l'usiner au complet. Comme ça. C'est bien de, c'est bien de recommencer la simulation. C'est bien, ici, de ne pas descendre trop creux, parce que cet outil-là n'est pas solide. Elle n'a pas une grande stabilité dans l'axe des Z. Fait que c'est mieux que l'outil soit supporté de chaque côté de l'outil en descendant. Fait que, ça, vraiment, c'est juste pour vous le montrer. C'est un peu trop. Mais, idéalement, voyez-vous, tout ça ici, il n'y aurait pas de support. Fait que ce n'est pas idéal. Fait qu'idéalement, on descend juste d'une couple de millièmes plus bas que la fin du rayon. Parce qu'on veut juste dégager ça. Puis, le reste, bien, ça fait tout seul. Fait que si on leur met les paramètres, si on met les paramètres plus adéquats, si on veut, on peut laisser, mettons, je ne sais pas, 10 millièmes en profondeur, 30 millièmes, ou on peut laisser 20 millièmes de passe-débauche, ou même 10 millièmes aussi. On fait OK. Puis, là, vous allez voir la simulation finale. On vient usiner la première partie pour libérer cette partie-là. Puis, là, on vient usiner. On a 10 millièmes de surrépaisseur, 10 millièmes aussi. Puis, on peut venir usiner le reste. Ça fait une pièce toute cute avec un petit rayon. Aussi, une dernière chose à voir dans les paramètres, c'est l'outil comme tel. Donc, si vous allez dans Tout Path Parameters, ici, si on double-clique sur l'outil choisi, on a accès à la configuration de l'outil. Une chose qui est importante de savoir, comme nous, on a 125 millièmes de passe-débauche, de définie par défaut, mais nous, c'est une 118 qu'on a à l'atelier. Donc, on peut mettre 118 ici. L'autre chose, c'est le holders. C'est dans les holders, on peut regarder la position de la pastille, de la plaquette par rapport au holder. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il faut au moins que ça dépasse le rayon plus, disons, 100 millièmes pour être sûr qu'on ait assez de place pour couper. Comme d'autres, on a une pièce ici de 1 pouce de diamètre, donc il faut réunir sur 500 millièmes, mais il faut se prévoir un peu plus d'espace pour être sûr d'atteindre, de dépasser le centre. Mais ça, on a mis trois quarts de pouce, donc c'est suffisant. Il faut juste s'assurer que ça, c'est conforme, parce que sinon, le holder va rentrer en conflit ou en interférence avec la pièce usinée, puis ça va créer des collisions. Donc, si on est correct comme ça, on peut dire bravo, puis si on a vraiment le 118 millièmes de WC width, de largeur, on est correct. On s'assure que l'outil est conforme pour l'usinage. J'espère que c'est clair.